Merci beaucoup, merci Nathalie de m'avoir invitée à cette journée d'études et merci au comité scientifique également. Donc effectivement j'ai l'honneur et aussi la lourde tâche de m'introduire cette journée d'études sur Transmedia, Storytelling et site web. Alors tout à l'heure Anne parlait d'histoire, je vais commencer par une histoire du Transmedia Storytelling pour essayer de montrer comment le Transmedia Storytelling s'est finalement construit sans site web mais comment aujourd'hui c'est souvent le site web qui supporte la narration principale du Transmedia Storytelling. Alors autour, moi j'ai parlé de mon terrain d'études, c'est autour des franchises cinématographiques et des séries télé parce que bien évidemment le Transmedia Storytelling s'adapte à d'autres secteurs d'activité comme l'éducation, les musées, voilà. Mais moi j'ai bien centré sur franchises cinématographiques, voilà, cinéma mais en plus franchises cinématographiques donc les blogbusters américains principalement et les séries télé. Donc avant de commencer réellement sur cette histoire du Transmedia Storytelling, il faut comprendre que le terme il est relativement récent, le terme de Transmedia Storytelling puisqu'il a été proposé en 2006 par, enfin même en 2003 dans un article de Technological Review puis en 2006 dans son ouvrage Convergence Culture par Henry Jenkins et le terme Transmedia, alors pas Transmedia Storytelling, mais Transmedia avait été proposé en 1991 par Marsha Kinder. Elle avait écrit un ouvrage autour des franchises Hasbro et notamment Transformers et Nintendo pour les Tortues Ninja parce qu'elle avait pris son fils comme sujet d'études, voilà, bon, des fois il ne faut pas aller chercher plus loin que ça et elle s'était rendue compte que, des expérimentations sur les enfants, c'est pas bien même, elle s'était rendue compte que son fils, ben, alors elle utilise ce terme, moi je n'aime pas tellement, mais elle utilise consommer, consommer ses franchises sur plusieurs plateformes médiatiques et qu'il suivait en fait les personnages sur plusieurs plateformes médiatiques, alors sur des jeux vidéo, sur des livres, des BD, sur des séries télé. Alors c'est le personnage qui se déplaçait comme ça de plateforme médiatique en plateforme médiatique et donc du coup elle avait proposé le terme de superstructure Transmedia et derrière il y avait bien évidemment un fort aspect marketing qui était sous-jacent à la définition de Marsha Kinder puisque le but pour ces superstructures Transmedia, comme elle les appelait, était bien évidemment une consommation, pour le coup là, des publics. et des jeunes publics, donc des familles après derrière. Donc Jenkins a proposé lui le terme de Transmedia Storytelling, donc une narration Transmedia, donc là le lien c'est bien sûr l'histoire, le lien qui va se faire c'est l'histoire Transmédiatique, donc il va se déployer sur plusieurs plateformes médiatiques, dans Convection Culture, puis dans son sillage il y a des thèses qui ont été écrites assez rapidement quoi, en 2009, donc Geoffrey Long et Christine Dena qui ont beaucoup travaillé sur l'aspect industriel du Transmedia Storytelling et notamment autour des jeux vidéo, parce que Geoffrey Long par exemple travaillait sur Ubisoft, qui est quand même un des porteurs assez emblématiques des stratégies Transmedia Storytelling, notamment autour de Assassin's Creed, par exemple. Alors, donc la définition de Jenkins, puisque c'est quand même la définition un peu canonique, enfin c'est qui a fait sens pendant assez longtemps, qui continue d'ailleurs à faire sens, même si bien évidemment il y a beaucoup d'autres personnes qui ont écrit sur Transmedia Storytelling depuis. Donc, Henri Jenkins a proposé cette définition, je vous la lis simplement, dans son bouquin, donc Convergence Culture, qui a été traduit par la culture de la convergence. Pour lui, le Transmedia Storytelling, c'est un processus dans lequel les éléments d'une fiction sont dispersés sur diverses plateformes médiatiques, dans le but de créer une expérience de divertissement coordonnée et unifiée. Donc là, il y a deux choses à retenir sur cette définition, c'est l'utilisation de plusieurs plateformes médiatiques, bien entendu. C'est l'essence même du Transmedia Storytelling. Alors, moi, c'est un peu paradoxal avec cette journée d'études, mais du coup, je rajouterais quand même numérique ou non numérique. Parce que justement, le Transmedia Storytelling ne se construit pas que sur du numérique, ça ne va pas être que des sites web, par exemple. Et la deuxième chose à retenir dans cette définition, c'est la dernière partie, c'est-à-dire l'expérience coordonnée et unifiée. Donc le but, selon la définition de Jenkins, c'est de créer un univers narratif cohérent. Alors ça, c'est la définition, on va dire, idéale. Parce que bien évidemment, on se rend compte que souvent dans la pratique, c'est très dur à tenir cette définition, notamment sur la cohérence de l'univers. Alors, un exemple, enfin plutôt un contre-exemple que je donne souvent à mes étudiants, parce qu'ils connaissent. Bon, je suppose que vous connaissez aussi Game of Thrones, la série télé. Donc ils ont fait une très très bonne stratégie Transmedia pour promouvoir la série télé, basée sur les cinq sens, puisque c'était de la fantaisie. Donc nous, on ne connaît pas la fantaisie a priori. Donc ils avaient fait une stratégie Transmedia basée sur les cinq sens, que je ne vais pas développer ici. Mais ils avaient fait des comptes Twitter des personnages. Donc les comptes Twitter. Twitter, c'est une nouvelle plateforme médiatique. Donc si on se réfère à la définition de Jenkins, ça correspond au Transmedia Storytelling. Ça rajoute de la narration, puisque ça fait parler les personnages en dehors des épisodes. Donc ça leur fait dire des choses nouvelles. Donc ça correspond à la définition de Jenkins. Sauf que dans Game of Thrones, les personnages n'ont pas de téléphone portable pour tweeter. Donc ce n'est pas cohérent avec l'univers de départ. Donc vous voyez comment on peut faire des contre-exemples comme ça. Alors du coup, Jenkins, il a proposé cette définition dans un contexte particulier, puisque c'était après avoir vu la trilogie cinématographique Matrix. Donc il s'est rendu compte que bien évidemment Matrix, c'était cette fameuse trilogie cinématographique. Mais c'était bien plus que ça. Et c'est David Perron qui propose ce terme que j'aime beaucoup. Il dit que Matrix déborde de l'écran. Donc la narration de Matrix va au-delà de l'écran cinématographique et se déploie sur d'autres plateformes. Et en l'occurrence pour Matrix, elle se déployait aussi sur des comic books, des séries animées, des jeux vidéo et ce qu'on appelle un MMORPG. Donc c'est un jeu multijoueur en ligne, enfin c'est World of Warcraft, mais là dans l'univers de Matrix. Alors ce qui était intéressant, c'était que pour la cohérence de l'univers, c'est que les frères Wachowski à l'époque, bon maintenant ils sont sœurs Wachowski, détail. Donc les frères Wachowski à l'époque étaient garants de cette cohérence et avaient construit tout cet univers pour que justement il fasse sens et pour que chaque plateforme donne des informations supplémentaires par rapport au film et qu'il y ait des liens entre toutes les plateformes. C'est-à-dire que si on jouait à un des jeux vidéo, qui s'appelait Enter the Matrix, on jouait un personnage qui, notre mission c'était d'amener une lettre, une missive à un autre personnage, et cette lettre on la retrouvait dans l'opus cinématographique, le second opus cinématographique. Donc il y avait des liens comme ça qui se tissaient en fait entre toutes les plateformes. Alors là vous remarquerez qu'il n'y avait pas de site web sur Matrix en l'occurrence. Mais je vais venir au site web, ne vous inquiétez pas. Donc c'est un terme relativement nouveau puisque 2006, mais bien évidemment la pratique est beaucoup plus ancienne. Alors ça ne s'appelait pas le Transmedia Storytelling avant, mais il y avait des stratégies de narration augmentée comme ça, sur d'autres plateformes, sur diverses plateformes médiatiques. Et notamment un exemple qui est souvent cité, c'est autour du Magicien d'Oss, donc The Wizard of Oz, de L. Frank Baum. Il avait proposé une narration et un univers relativement complet autour de cet imaginaire de Oz. Et en l'occurrence, donc vous voyez un peu la, une espèce de timeline là, des plateformes qui étaient proposées, donc des romans, des pièces de théâtre, des comic strips, donc des petites vignettes BD dans des journaux, et des, ce qu'il avait appelé des mock newspapers, c'est-à-dire des faux journaux, dans lesquels, donc là vous savez, il avait appelé ça le Osmopolitan, dans lesquels il interviewait des personnages de l'univers de Oz. Donc il faisait passer les personnages, finalement, dans notre monde. Donc on brise un peu le quatrième mur et on mêle réalité et fiction. Et en plus, il se présentait comme le géographe de l'univers de Oz, puisqu'il proposait des conférences dans lesquelles il montrait des diaporamas de Oz, comme si Oz existait réellement et était un endroit que nous-mêmes pouvions visiter, finalement. Donc il se proposait réellement, il se présentait comme le géographe de cet univers qu'il postulait comme réel, finalement. Alors ça c'est un des exemples, vous avez aussi comme exemple Superman. Donc Superman se déclinait en comic books, bien évidemment, ensuite en films, vous avez, il y avait eu des feuilletons radiophoniques, hein, qui racontaient toutes les semaines l'histoire de Superman. Donc voilà, plusieurs choses qui ont existé avant ce fameux terme de transmedia storytelling. Et bien évidemment, bon là, je ne l'ai pas mis, mais l'exemple ultime, c'est Star Wars. Et Star Wars, eux, ils appelaient ça l'univers étendu de Star Wars. Donc là, on est bien dans un univers à la narration étendue qu'on va déployer sur... Donc Star Wars, il me semble, une centaine de romans et de BD. Donc les BD, après, elles ont décliné en numéros, bien évidemment, donc ça fait des milliers. Ils ont une cinquantaine de jeux vidéo, ils ont des séries télé. Voilà, tout ça pour déployer cette narration et pour l'augmenter. Alors on va en arriver, après cette petite histoire pré-site internet, on va en arriver aux premières utilisations des sites web dans les stratégies transmettables, parce que bon, ça a commencé à arriver. Et en particulier, donc j'ai pris deux exemples autour du cinéma, avec le projet Blair Witch et Intelligence Artificielle, qui sont quand même deux, là aussi, exemples assez emblématiques. Alors, sur le projet Blair Witch, ils avaient fait une campagne... Alors, ils avaient appelé ça du marketing viral. Bon, moi, j'aime pas trop ce... Viral, ça fait un peu système de contagion comme ça. Je suis pas très fan de ce terme. Mais ils avaient appelé ça comme ça, hein, du marketing viral. Et en l'occurrence, ils avaient centré leur stratégie sur un site web, bon, qui était relativement statique, hein, pour le coup. Mais, et c'est ça aussi que je veux montrer, c'est que le site web, c'est certes ce qui va supporter le principal de la narration supplémentaire de ces stratégies, mais c'est pas ce qu'on va découvrir en premier. Il y a toujours quelque chose qui va nous amener à ce site web. Il n'est pas, j'ai envie de dire, il n'est pas balancé comme ça, en fait, ce site web. Dans la nature, il y a toujours quelque chose qui va nous amener à ce site web. Et là, en l'occurrence, c'était des flyers de personnes disparues. Donc, comme je vous ai mis là, les flyers des personnes disparues, enfin, des actes, des personnages qui disparaissent dans le film, finalement. Et donc, ça permet de présenter ces personnages, déjà. Et il y avait un numéro de téléphone, et ce numéro de téléphone, lorsque les spectateurs l'appelaient, il tombait sur quelqu'un qui leur disait de consulter, donc, ce site web. Donc, il y avait un petit blabla avant, hein, mais finalement, le but, c'était, donc, de présenter le DRA de ce site web pour que les gens se rendent sur le site web. Et sur ce site web, il découvrait des informations sur les personnages. Un journal intime, enfin, un journal de bord, plutôt, on va dire, pas un journal intime, un journal de bord du personnage principal. Donc, il donne des informations sur l'enquête qui menait sur cette fameuse sorcière de... Je sais plus où c'était dans le mail, non ? De la sorcière. Donc, on plonge, en fait, les futurs spectateurs dans l'univers du film par l'intermédiaire de ce site internet. Donc, ça, c'est relativement classique dans le cinéma. Je vais vous donner d'autres exemples un peu plus récents après. Deuxième exemple, là, c'est autour de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, ils avaient fait aussi une stratégie transmédia pour promouvoir le film. Cette stratégie transmédia, ils l'avaient appelée The Beast parce qu'ils avaient fait 666 items pour déployer la narration. Ce qui est quand même assez énorme, hein, 666, dont des sites web, hein, bien évidemment. Alors là, c'est pareil. Les nombreux sites web, il y avait quelque chose avant qui permettait, donc, de les découvrir. Et notamment, sur la fiche du film, donc, que vous avez là, mais bon, c'est pas... Je l'ai pas mis en assez gros, mais... Sur la fiche du film, en bas, vous avez bien évidemment les crédits. Donc, réalisateur Steven Spielberg, réalisateur Dublon, hein. Et à un moment donné, il y a marqué Jeannine Salah, thérapeute pour robots. Donc, a priori, les thérapeutes pour robots, ça n'existe pas encore. Et encore moins, ça existait encore moins en 2001. Donc, si on était un tout petit peu curieux, on googlisait... Et si on l'avait vu aussi, hein. On googlisait Jeannine Salah, et là, on tombait sur le site web de l'université dans laquelle elle était censée avoir étudié. Donc, ils avaient recréé un site web... Alors, je sais pas comment vous voulez l'amener... Un vrai faux site web... Un faux vrai site web sur l'université dans laquelle elle était censée étudier. Et... On découvrait donc plusieurs informations sur ce site web, et notamment Tragic Death. Vous voyez là, il y a encore... Ah oui, non, on voit pas très bien, mais bon. Alors, la première chose sur l'université, c'est Tragic Death. Et là, si on cliquait là-dessus, on découvrait... Ça nous a mené encore sur un autre site web, et en l'occurrence sur... Ben, le blog est là... De Evan Chan. Et on découvrait donc que Jeannine Salah et Evan Chan étaient de bons amis. De très très bons amis. Et que Evan Chan avait été assassinée. Et en fait, on devait aider, nous, en tant que usagers, Jeannine Salah à résoudre le meurtre d'Evan Chan. Et là, ça nous a mené dans l'univers de l'intelligence artificielle, puisqu'on se rendait compte qu'il y avait des pro-robots et des anti-robots. Et des combats, en fait, sur internet via site interposé entre ces deux factions. Donc là, c'est pareil. On nous amène à travers le site web à des informations complémentaires. Et à une plongée, finalement, dans l'univers qu'on va découvrir après, qui va se matérialiser ensuite sur l'écran cinématographique. Donc ça, c'est assez intéressant. Bon, et là, d'autant plus parce que, bon, 666 items, c'est quand même assez énorme. Donc, bien évidemment, de la part de, on va dire du fan, parce que, bon, voilà, dans ces contextes-là, le public cible, c'est quand même un public fan. Donc, je vais l'appeler comme ça. Du coup, ça demande bien évidemment un investissement assez énorme de la part du fan qui doit se balader sur tous ses sites web, qui doit fouiller un peu. Parfois, fouiller dans le code source du site web pour aller chercher des informations. Donc, ça demande des compétences techniques, du coup, aussi. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ces fans, ils ne sont pas tout seuls. Ils fonctionnent en groupe et du coup, ils vont s'aider. Alors, moi, par exemple, je suis très très nulle en code source de site web. Mais si je veux participer à ce genre d'expérience immersive pré-lancement d'un film, je vais m'appuyer sur la communauté. Et dans cette communauté, bien évidemment, des gens sauront craquer les codes source et vont mettre les informations sur des forums, ce genre de choses. Donc ça, c'est derrière tout ça. Il y a une communauté aussi qui partage cette expérience et qui joue ensemble, finalement, à cette expérience. Alors, on va continuer sur les films et après, je passerai à des exemples sur les séries télé. Alors, aujourd'hui, ces stratégies, elles se développent beaucoup autour des franchises. Parce que les franchises, alors c'est Derek Johnson qui a un peu théorisé ça, le lien entre franchise cinématographique et Transmedia Storytelling. Les franchises, elles ont l'avantage, entre guillemets, de provoquer la synergie entre plusieurs médias. Donc ça va faciliter le Transmedia, du coup, et de favoriser aussi une sérialité. Donc une continuité narrative entre les différents opus cinématographiques. Donc là aussi, c'est un des principes énoncés par Jenkins, c'est l'importance de la sérialité dans le Transmedia Storytelling. Donc du coup, s'il y a continuité narrative, on va pouvoir s'insérer aussi pour ajouter encore plus de narration pour les publics. Donc là, il faut se situer, du coup, parce que c'est une franchise cinématographique. Donc ça implique pas mal de choses au niveau économique, bien évidemment. Bon, c'est Hollywood qui propose en général ces franchises cinématographiques. Donc ça implique des aspects économiques et marketing. Donc les sites web et les stratégies Transmedia, elles vont se faire autour de ce marketing. Ça va contribuer au marketing du film. Alors, deux exemples qui sont assez intéressants dans le sens où la stratégie Transmedia, qui s'appuyait sur des sites web, là pour le coup, a été évolutive. Puisqu'on est dans des franchises cinématographiques, il y a plusieurs opus. Donc pour Hunger Games, il y en a eu quatre films. Et la stratégie Transmedia et les sites web ont suivi l'évolution de la narration des films. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'ils n'ont pas fait plusieurs sites web. Ouais, enfin, ils ont fait un site web principal qui a agrégé d'autres sites web. Mais ce site web évoluait, en fait, avec la narration des films. Alors, je m'explique. Pour Hunger Games, ils ont proposé pour la sortie du premier opus, donc qui s'appelait Hunger Games, de faire un site web qui permettait de découvrir le Capitole. Alors, c'est relativement intéressant parce que le Capitole, finalement, on le... Alors, dans les livres, il est écrit qu'à travers les yeux de Katniss, elle n'y passe du personnage principal, elle n'y passe qu'un jour. Donc on ne connaît pas beaucoup ce lieu. Et dans le film, c'est pareil, puisqu'ils atterrissent rapidement dans... On voit les districts et après, ils atterrissent rapidement, pour ceux qui connaissent, dans l'arène des jeux. Et le Capitole, on ne le voit finalement que très peu. Donc ce site internet permettait de découvrir un lieu et des personnages qu'on ne voit pas, finalement, beaucoup. Donc ça rajoute de la narration. Alors, ils avaient fait une visite en 360 du Capitole. Donc le site internet permettait cette visite en 360 du lieu. Donc on arrivait dans un train, on descendait en caméra subjective et hop, on découvrait en 360 la gare. Puis on pouvait se balader comme ça dans différents lieux du Capitole. Et puis, on pouvait s'inscrire. Alors bon, moi, je donne de ma personne dans la recherche, comme vous pouvez le voir. Je me suis inscrite sur le site. Bon, c'est en expérimentant aussi qu'on comprend comment ça marche, sinon. Donc, je me suis inscrite. Alors, il fallait s'inscrire sur ce fameux site pour devenir citoyen de Panem. Et donc moi, j'avais le district, je ne sais plus quoi, district 6. Voilà, parce qu'il y a 12 districts. Donc, on nous attribue un district. Et grâce à ça, ça nous permettait d'en savoir plus sur le district qu'on nous avait attribué. Donc, on pouvait discuter avec d'autres personnes aussi sur ce site web qui appartenait au même district que nous. Donc ça, c'était un peu la première stratégie. En gros, une découverte des lieux de Hunger Games. Pour le deuxième film qui s'appelait Catching Fire. Ouais, Catching Fire. Ils ont fait... Ils ont continué donc à exploiter ce site web. Et ils ont rajouté dessus un magazine qu'ils avaient appelé Capital Couture. et qui permettait de présenter les personnages qui allaient combattre dans l'arène des Hunger Games. Et le problème, c'est que ces personnages étaient glamourisés au possible. Donc, c'était un magazine de mode, en fait, qui présentait les futures tribus qui allaient s'entretuer dans les arènes. Donc, il y avait là un paradoxe entre la narration qui était la narration première de Hunger Games, qui n'est pas du tout glamour. C'est plutôt une dystopie assez politique qui est assez violente. Dans les livres, du moins. Mais là, il y avait un côté glamour qui était mis en avant sur ce site web et qui n'a pas été trop apprécié des fans, justement, de la franchise littéraire. Parce que c'était à contre-courant de la narration première. Mais en l'occurrence, Lionsgate avait décidé de faire cette glamourisation des personnages à travers ce magazine en ligne Capital Couture. Pour le troisième film, dans la narration des films, le troisième se concentre sur la prise de pouvoir du dictateur Snow. Et donc là, ils ont fait évoluer encore le site web premier pour mettre vraiment en avant cette prise de pouvoir du dictateur Snow. Et donc, c'était la propagande affichée du gouvernement Snow. Donc là, vous voyez une capture d'écran, c'est la deuxième, là, au milieu. Donc, si on s'était inscrit, en plus, dès le début, comme moi, on pouvait recevoir sur son site web des messages de propagande de Snow directement, soit par vidéo, soit par carton d'invitation, soit par mail. Donc là, c'était vraiment la mise en avant de cette dictature. Donc, tout, il nous expliquait, bien évidemment, comme toute dictature, que c'était formidable. Voilà. Et on avait donc cette amplification de ce gouvernement. Et dans le dernier, ben là, dans la narration, c'est du coup la résistance qui va prendre le pouvoir, hein, par rapport à la dictature, puisqu'il y a cette confrontation entre résistance et dictature. Et le site internet est hacké par la résistance qui va faire sa propagande à travers ce site web. Donc là, on fait encore évoluer ce site web et il est hacké. Et donc, c'est du coup, c'est la résistance avec donc Katniss et Birdeen en figure de proue, hein, là, vous voyez, qui va prendre les rênes de ce, les commandes de ce site web et qui va faire sa propagande à travers ce site web. Et qui va demander aux usagers de les aider aussi à travers diverses actions, notamment des taggages dans les lieux publics, hein, de symboles, qu'il fallait ensuite poster sur ce site web pour montrer qu'il y a bien une résistance face à cette dictature. Donc, vous voyez comment on fait évoluer sur le site web. On garde la même structure, mais on le fait évoluer en fonction de la narration des films. Et là, on s'appuie bien sur la franchise, la narration de la franchise cinématographique. Alors, pour le coup, Hunger Games, on en pense ce qu'on veut, hein, des films. Et là, la stratégie transmédia est relativement intéressante puisque évolutive. Alors, même si pour le deuxième, c'était à contre-courant de la narration première. Alors, ils ont fait un peu la même chose pour Prometheus et Alien Covenant. Alors, Prometheus qui est Alien sans être Alien, mais tout en étant Alien, hein, donc voilà. On va dire que c'est le même, le même univers, hein. Donc, ils ont lancé une stratégie aussi qui s'appuyait sur un site web central qui était le site internet de la compagnie, en fait, qui va lancer Prometheus, hein, sur la planète. Donc, Wayland Industries. Donc, ils ont fait comme si Wayland Industries existait réellement, puisqu'ils ont proposé le site web. Alors, vous voyez une capture d'écran, là, parce que, et je vais le dire après, eh bien, ces sites web, quand la stratégie n'existe plus, en général, ils n'existent plus non plus, hein. Donc, il y a une certaine éphémérité, en fait, du site web qui correspond finalement au temps de vie du film, quoi. Donc, là, pour Prometheus et Alien Covenant, c'est un peu le même principe que pour Hunger Games, puisque le site web a évolué entre les deux films. Donc, Covenant, c'est le même univers, bien sûr, que Alien Covenant, que Prometheus. Donc, ils ont fait évoluer ce site web en rajoutant des informations permettant de comprendre encore plus ce qui se passait dans les films. Alors, ce qui était intéressant dans ces deux... Alors, je ne sais pas si j'ai du son aussi, il est là. Je vais vous le mettre, hop. Ce qui était intéressant dans ces deux exemples-là, c'était les vidéos qui étaient supportées par ces sites web, et notamment des vidéos. Alors, je vais essayer, est-ce que ça marche ? Non, parce qu'il me lance tout le monde, c'est là. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, alors, j'ai fait un keynote pour la première fois, j'étais toute fière, mais... Ah, voilà. Je ne sais pas si vous le mettez. Bon, je ne vais pas le mettre à un pied parce que c'est en anglais, mais bon. L'autre, je vais la mettre à un pied. Je vais vous parler. Vous voulez vous parler ? Voilà. Je vais juste revenir. Voilà. Donc là, c'était la conférence TED, dont le TED Talk, du directeur de Wayland Industries en 2023. Donc ça, on nous présente donc qui est le directeur de Wayland Industries et à travers ce TED Talk, ce que fait Wayland Industries et qu'est-ce qu'ils peuvent nous, éventuellement, nous proposer du coup comme service. En général, c'est de nous envoyer dans l'espace rencontrer des aliens, ce qui n'est pas forcément très cool. Qu'est-ce qu'il y a des aliens qui ont été plus attentifs ? Moi, je suis devant. Je vais vous dire que c'est un défi de Harris-Beta, Je pourrais vous aider. Je peux trouver des experts. Je peux faire votre organisation plus efficace. Je peux faire des directeurs que mes amis sous-titrage ma vêtements… Je peux vous donner du travail en effet. Je peux vraiment en faire passer du travail de la transformation. Je ne vais pas la mettre en anti non plus, mais elle est en ligne sur Youtube encore, pour le coup c'est là. Alors là c'est intéressant parce que ce site web nous permettait de découvrir le personnage de robot de David, qui va être un des personnages central de la narration, à la fois de Prometheus et de Alien Covenant, si vous l'avez vu, pas de spoiler, mais bon. Je vous conseille plutôt Alien Covenant que Prometheus, parce que pour le coup Prometheus c'est pas génial comme film, par contre la stratégie transmettée du coup était relativement intéressante et le site web qu'ils avaient proposé, alors qu'ils avaient proposé, parce que j'ai vérifié, il était encore en ligne pour Alien Covenant bien sûr, puisqu'il avait fait évoluer, et j'ai vérifié la semaine dernière, donc il n'est plus en ligne. C'est étrange parce que normalement il devait y avoir un Alien 5, mais bon bref, et du coup il était assez fourni et il permettait vraiment de comprendre donc ce qu'était Wildland Industries, l'essence de Wildland Industries, et donc du coup la narration des films. Alors juste rapidement, hop, d'autres exemples. Pour Jurassic World, alors bon on en parlait hier avec Jessica, donc c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Pour Jurassic World, ils avaient fait le, ils avaient recréé le parc d'attractions Jurassic World en ligne, donc avec le plan du parc, on pouvait acheter des billets, enfin des faux billets bien sûr, et les acheter pas vraiment bien sûr. La découverte du fondateur, donc ça permet ça d'avoir des informations sur les personnages. Qu'est-ce qu'on pouvait voir ? On pouvait découvrir les espèces qu'il y avait dans le parc, bon sauf Indominus Rex qui est la découverte du film, donc voilà. Celui-là, on ne l'allait pas nous le montrer. Par contre, on nous expliquait que les scientifiques de Jurassic World faisaient des manipulations génétiques. Donc voilà, on est mis un peu dans l'ambiance là aussi de ce qui va se passer potentiellement dans le film. Et alors ça, on le découvre si on est un peu curieux, parce qu'il y a quand même un marketing traditionnel pour ces films, qui est la bande-annonce ou l'affiche du film. Et si on est un peu curieux, on se dit qu'autour des franchises, ils vont faire des sites internet, donc il suffit de taper sur Google et en général, après le lancement de la bande-annonce, ils postent en ligne ces sites internet de sites, de compagnies, de fausses compagnies. Ils avaient fait la même chose pour, et là il est encore en ligne, parce qu'il y a la série qui est accolée à ça, pour X-Men, donc les Days of Future Past, et donc la nouvelle trilogie X-Men. Ils avaient fait le site internet de Trask Industries, et on découvrait dans ce site internet donc les manipulations génétiques qui étaient faites autour des mutants, donc des X-Men. Donc ça c'était assez intéressant aussi d'avoir les fichiers, de découvrir les fichiers à travers ce site web des manipulations génétiques et des tortures que Trask Industries peut faire autour des mutants. Et donc ils l'ont laissé en ligne parce qu'il y a une série, The Gifted, qui est justement sur l'univers X-Men, et qui raconte donc la lutte des mutants contre Trask Industries. Donc ils l'ont laissé en ligne, le site internet, pour connaître des renseignements encore sur cette société. Donc ça c'était un peu sur les franchises cinématographiques, donc en général des sites évolutifs, ou des sites qui mettent dans l'ambiance du moins de l'univers narratif qu'on va découvrir sur l'écran. Alors pour les séries télé, il y a aussi pas mal de sites internet qui participent de stratégies trans-média, et la chaîne qui a lancé ça, c'est une chaîne américaine qui s'appelait NBC, qui s'appelle toujours d'ailleurs NBC, qui fait partie de ce qu'on appelle des networks, donc c'est des chaînes historiques américaines, NBC, NBC, CBS, EW, FOX. Et à l'époque, en 2006, NBC avait proposé une plateforme interactive web qu'ils avaient appelée NBC 360, et qui permettait d'agréger du contenu supplémentaire sur leurs séries télévisées. Et notamment, ils avaient fait le test autour de la série Heroes, je sais pas si vous connaissez, Heroes. Bon voilà, je vous conseille pas de regarder trop, le showrunner a dû s'excuser publiquement, tellement que sa série était nulle quand même, donc voilà, ça en dit long. Mais ce qui était intéressant, c'est que sur... oui c'est aux Etats-Unis, ils s'excusent souvent publiquement. Et donc, ce site internet interactif supportait des éléments de narration complémentaires par rapport à la série, et notamment, chaque personnage avait un site web qui lui était accolé, suivant la caractéristique qu'il avait. Exemple, Nathan Petrelli était en... enfin, voulait être élu en campagne, voilà. Était en campagne pour être élu au congrès américain, donc ils avaient fait le site web de campagne de Nathan Petrelli. Et on pouvait l'aider donc dans son... dans sa campagne. Alors, justement, c'est pour faire le lien avec l'exemple que je vais vous montrer là, qui est de House of Cards. Donc House of Cards, ils ont repris un peu le même principe, hein. Donc le site web de campagne de Frank Underwood, c'était pour promouvoir la saison 4, et là c'est pareil, on lance un site internet, mais après avoir fait un appel auprès des téléspectateurs, de leur avoir expliqué qu'il fallait se rendre sur ce site internet. Donc ils avaient fait un post sur Twitter, qui était là. Donc Breaking News, President Underwood will be making a special announcement tonight. Donc le président Underwood va faire une annonce spéciale. Et il s'était servi d'un élément de la vie réelle, si je puis dire, qui était le débat des républicains pour la présidence, qui était diffusé sur CNN. Donc là, Netflix a hacké le débat présidentiel des républicains pour lancer sa stratégie transmedia, et pour faire comme si le président Underwood était réellement candidat aussi à cette fameuse présidentielle. Donc ils avaient lancé comme ça. C'est quoi ? C'est un nouveau jour dans l'Amérique. Aujourd'hui, plus de gens vont aller à la travail, retournent à la maison à leurs familles, et dormir plus soundly que d'aujourd'hui. Tout parce que l'un homme refuse de soudre, mettre les gens avant la politique. Ce homme, c'est Frank Underwood. « America, I'm only getting started » Enfin, plus maintenant. « I'm Frank Underwood » Maintenant, là, il a été arrêté net, hein. Mais bon, c'était à la saison 4, ça. Donc c'était avant qu'on sache que Kevin Spacey n'était pas très net. Donc ça, c'est le clip de campagne qu'ils ont lancé lors du débat des Républicains sur CNN. Donc on se sert en plus d'une autre chaîne que la chaîne de streaming de diffusion, qui était Netflix. Alors, il est intéressant ce clip de campagne, parce qu'il reprend tous les codes de n'importe quel clip de campagne de candidat traditionnel. Puisque vous avez à la fin « I am Frank Underwood and I approve this message ». Vous avez aussi écrit « Payé par Frank Underwood pour les États-Unis ». Donc, vous voyez, vous avez tous les codes. Et ce qui est intéressant, c'est que, bien évidemment, à la fin, vous avez une URL qui apparaît, qui est fu2016.com. Et qui est donc... Enfin, le but, c'est vraiment d'aller sur ce site Internet, naturellement. Et ce site Internet, c'est le site de campagne de Frank Underwood pour la réélection à la présidence des États-Unis. Donc, vous voyez la capture d'écran. Bon, c'est pareil, il n'est plus en ligne, hein. Voilà. Donc, vous avez la capture d'écran, là. Et on découvre, donc, plein de choses sur Frank Underwood en tant que candidat. Donc, on découvre d'autres clips de campagne, des meetings qu'il a faits, mais qui ne sont pas montrés dans la série, hein, mais qu'on va montrer, bien évidemment. Son programme de campagne, des slogans. On peut s'inscrire à une newsletter et recevoir des mails ou des textos de la campagne de Frank Underwood. On peut imprimer des goodies ou acheter des t-shirts Frank Underwood 2016. Et quand on se rend sur la page Claire Underwood, parce qu'aux États-Unis, c'est très important, la famille, hein, pour les candidats présidentiels, ils mettent en avant beaucoup la famille. Donc là, c'est pareil. Quand on allait sur l'onglet Claire Underwood, qui est la femme de Frank Underwood, donc First Lady à l'époque, on se rend compte qu'on tombait sur 404, une page 404 Claire Not Found, parce que, spoiler alert, à la fin de la saison 3, Claire Underwood claque la porte et quitte son mari. Et donc, comme c'est la promotion pour la saison 4, pour faire un lien narratif, bien évidemment, elle n'est plus dans l'entourage de son mari. Donc, elle n'est plus sur le site web, puisque, hop, elle a disparu. Je vous rassure, elle revient très vite. Donc là, on met en avant, enfin, là, pour le coup, on brise vraiment le quatrième mur, parce qu'on se sert d'un événement réel pour lancer cette campagne, pour inclure, donc, Frank Underwood parmi les candidats potentiels à la présidence américaine, et après, on matérialise, donc, son site de campagne, comme on pouvait découvrir le site de campagne de Hillary Clinton ou Trump. Voilà. Donc, ils avaient, bien évidemment, fait ça avant, hein, notamment autour de Lost, donc Lost, ils avaient, alors, ils avaient fait des tonnes de choses autour de Lost, parce que c'était compliqué de comprendre Lost, donc ils essayaient de nous donner des informations supplémentaires sur d'autres plateformes, pour le coup. Et, notamment, ils avaient créé le site internet de Oceanic Airlines, donc, pour ceux qui ne savent pas, Lost, le début de Lost, hein, c'est le vol 815 d'Oceanic Airlines qui se crache, hein, sur une île, on ne sait pas où, et il y a 42 survivants. Et qui sont ces survivants, et que font-ils sur l'île ? Bon, on va dire ça très rapidement, parce que, bien évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais ce qu'il faut retenir, donc, c'est ce vol 815 qui était censé relier Sydney à Los Angeles qui se crache. Donc, ils ont fait le site internet de Oceanic Airlines, qui ressemblait à n'importe quel site internet de compagnie aérienne, hein, finalement, hein, comme si Oceanic Airlines existait. Et ils avaient poussé la chose encore plus en faisant des campagnes d'affichage dans toutes les villes américaines de Oceanic Airlines, avec, bien évidemment, l'URL du site web sur lequel il fallait se rendre, hein, donc flyoceanic.com. Et ils avaient fait des campagnes de publicité qui diffusaient sur ABC, mais pas pendant Lost, donc pas pendant la série à laquelle c'était accolé. Donc, entre autres... Voilà, vous voyez, vous avez l'URL du site web, donc là, c'est une pub qui est hackée, donc c'est pas celle-là que je voulais montrer, c'était celle-là. Oceanic Airlines, in the air, since 1979. Oceanic Airlines, 30 years with a perfect safety record. Oceanic Airlines, Oceanic Airlines. Et ouais, 30 ans de perfect records jusqu'à ce fameux crash. Donc, bien évidemment, si on allait sur flyoceanic.com, on tombait sur le site internet de la compagnie aérienne. Donc, on pouvait regarder les vols, hein, on pouvait... Comme n'importe quel site, en fait, Lufthansa, Air France, ce que vous voulez. Sauf qu'il y avait une annonce sur le côté qui nous disait qu'ils avaient cessé leurs activités assez rapidement, puisque le vol s'était craché et que ça allait à l'encontre de leur politique et de leur marketing, bien sûr. On pouvait aller sur le dispositif de l'avion de 815 pour découvrir, donc, où étaient placés les personnages. Et si on cliquait sur les places des personnages, on avait des informations sur eux. Donc, ça, c'était assez intéressant aussi. Donc, voilà, on matérialise, encore une fois, une compagnie par ce site web pour briser, encore une fois, ce quatrième mur et mixer les frontières entre la réalité et la fiction. Si on ne connaît pas Lost et qu'on voit ses pubs sur Oceanic Airlines, on peut se dire que... Oceanic Airlines existe réellement. Alors, juste un exemple, là aussi, qui existe encore et qui est en ligne, même si la série est terminée. C'est Massive Dynamic autour de Fringe. Alors, juste, je vous montre, parce que ça, c'est assez intéressant. Donc, ils ont fait le site Internet de la société qui est dans... Fictive, donc, qui est dans Fringe. Mais si vous regardez en bas, vous avez Copyright 2008 Massive Dynamic. Et ça, c'est relativement intéressant, parce que d'habitude, les copyrights autour de ces sites Internet qui sont construits autour des séries télé, ils vont mettre le copyright de la chaîne qui diffuse la série. Pour Oceanic Airlines, si on allait sur le copyright, c'était ABC. Puisque c'était ABC qui diffusait... Ils avaient fait le site Internet de Castle, Richard Castle, par exemple, pour la série Castle. Et le copyright, c'était ABC. Là, ils ont fait le copyright Massive Dynamic. Donc, on a vraiment l'impression qu'on est immergé dans une vraie société, finalement. Donc, après, ils nous expliquent plein de choses. Si on va sur l'onglet Contact Us et qu'on envoie un mail, je l'ai fait pour la recherche, ils nous répondent. Bien sûr. Donc, si on propose des choses un peu interactives comme ça sur les sites Internet, il faut bien évidemment qu'il y ait derrière des réponses, parce que sinon, c'est pas cohérent. Pour l'onglet Careers, c'est pareil, ils mettent à jour des postes, des emplois, en fait, que Massive Dynamic propose. Et on peut envoyer son CV et, là aussi, ils nous répondent, naturellement. Et la seule chose qui nous permette de dire qu'on est dans l'univers de Fringe, c'est quand on va dans Our Company. Ça marche. Ouais, Our Company, Our Leadership. Et là, on se rend compte que c'est le Chairman & CEO, Chief Operating Officer, c'est les deux personnages de Fringe. Mais c'est la seule chose qui nous permette, en fait, de nous rendre compte qu'on est dans l'univers fictif de Fringe. Et là, c'est pareil, ça avait poussé la chose en proposant des publicités aussi qui faisaient la promotion de Massive Dynamic et qui étaient diffusées pendant d'autres séries que Fringe. Donc, dernier point que je voulais aborder, après avoir montré un peu ces exemples et comment le site web peut être une des parties centrales et supportées des narrations augmentées par rapport aux narrations de départ, c'est sur ce côté, justement, éphémérité de la stratégie et du site web. Parce que, comme je vous l'ai dit, là, vous avez vu, j'ai voulu montrer plusieurs exemples. J'ai fait des captures d'écran. Les sites web n'existent plus parce que ces sites web durent le temps de la stratégie, en fait. Donc, il y a une certaine temporalité qui peut être frustrante, du coup, pour les gens qui s'insèrent dans la narration après. On peut découvrir un film et une série télévisée, bien évidemment, après sa diffusion. Mais, du coup, on ne peut plus expérimenter la stratégie transmédia et découvrir les narrations supplémentaires qui étaient proposées puisque le site internet n'existe plus. Donc, il y a une certaine éphémérité comme ça qui peut être, du coup, un peu frustrante pour les publics qui arrivent plus tard dans la narration. Sauf que, Dieu soit loué, nous avons les fans. Et les fans vont jouer le rôle de conservateurs de ces mémoires de stratégie transmédia, j'ai envie de dire. Et ils vont jouer le rôle d'archivistes du web. Pour ça, hein. Et notamment à travers des wikis. Donc, les fans proposent énormément de wikis. Et donc, là, justement, je vous ai mis ma site dynamique, là, pour le coup. C'est le wiki de Fringe. Donc, ils ont appelé ça le Fringepedia. Pour Lost, il s'appelle Lostpedia. Et donc, les fans centralisent sur des plateformes collaboratives, donc des wikis, les informations qu'ils trouvent sur les séries télé. Mais pas seulement sur la narration de la série, mais sur tous les modules complémentaires qui étaient proposés aussi. Donc, ça permet d'avoir une histoire un peu de multiplateforme de l'univers sériel qui va être centralisée sur un site web, là, ou ici, hein, du coup, puisque c'est un wiki, qui est collaboratif et qui est évolutif et mis à jour par les fans eux-mêmes. Alors, du coup, les fans, ils vont jouer, là, le rôle de cartographe de l'univers sériel, puisqu'ils vont avoir pour objet de recartographier cet univers sériel et d'aller chercher, donc, les informations sur toutes les plateformes médiatiques. Et après, ils la centralisent pour tout le monde, bien évidemment, puisque ces wikis sont publics. Donc, ça permet d'avoir un peu l'histoire, comme ça, de ce qui s'est passé autour, en plus, autour de la première narration. Donc, ça, c'est le premier dispositif qui est mis en place par les fans. Et le deuxième dispositif, c'est qu'ils refont eux-mêmes tous les sites internet, en fait. Donc, ça, autour de... Bon, ça prend énormément de temps, bien évidemment. Ça demande des compétences techniques assez énormes et ça demande une connaissance vraiment approfondie de la stratégie qui avait été mise en place et de l'univers qui avait été mis en place. Ils avaient fait ça pour... D'ailleurs, c'est toujours en ligne, hein, pour le coup, là, puisque c'est le travail des fans. Pour The Dark Knight, donc le film de Christopher Nolan, autour de Batman, il y avait une stratégie transmédia assez énorme qui mettait en opposition le Joker et Harvey Dent. Donc, il n'y avait pas Batman dans la stratégie transmédia, mais il y avait les deux personnages qu'on allait découvrir dans le film. Et les futurs spectateurs, les joueurs, on va dire, choisissaient un camp. Donc, s'ils choisissaient le Joker, il fallait l'aider à préparer le casse de la banque qu'on voit au début du film. Donc, on était mis en position d'acteur en plus de la stratégie et on voyait se matérialiser ce pour quoi on avait aidé le Joker. Et pour Harvey Dent, il fallait l'aider à se faire élire au procureur général. Donc là, c'est pareil, il y a tout un dispositif, voilà. Mais donc, il y avait une multitude de sites web qui avaient été construits, dont le site web de campagne de Harvey Dent, bien sûr. Mais pas que, parce qu'ils avaient recréé virtuellement tout Gotham City. Donc, il y avait les journaux de Gotham City, les compagnies de taxi de Gotham City, les ferrys de Gotham City, puisque c'est important dans le film, la dernière scène ne se passe sur un ferry, les pizzerias de Gotham City, enfin, ils avaient fait tout l'écosystème de Gotham City, ils l'avaient tout recréé virtuellement en site internet. Donc, plein de sites internet comme ça déployés, la chaîne de télé de Gotham City et Gotham TV. Et donc, ça, bien évidemment, ça a été développé pendant la durée de la stratégie. Donc, ça avait duré en ans, mais bon, ce qui est long quand même. Mais après, quand le film a été lancé, ils ont mis... En plus, les sites internet avaient été hackés par le Joker à la fin. Donc, ils les ont tous enlevés, finalement. Et les fans les ont tous recréés, à l'identique, pour, ben, refaire revivre cette expérience et surtout l'archiver, finalement. Puisque la production les a enlevés, donc les fans les refont à l'identique. Donc, ils ont appelé ça Why So Sirius Redux, puisque le jeu, en fait, s'appelait Why So Sirius. Donc, ils ont appelé ça Why So Sirius Redux. Et on retrouve exactement tous les documents, tous les sites web, tout Gotham City recréé par les fans. Donc, ça, c'est assez intéressant. C'est un travail colossal, bien évidemment. Mais c'est un travail de fan qui va jouer, encore une fois, le rôle d'archiviste, là, pour le coup, de la stratégie. Et qui permet à ceux qui découvrent le film maintenant, il y en a encore, je pense, qui découvrent le film maintenant, ben, de revivre cette expérience de façon asynchrone, là, pour le coup. par rapport à ceux qui avaient joué en temps réel. Donc, je trouve que c'est des travaux de fans, des activités de fans, qui sont assez intéressantes pour ce côté archivage, puisque les sites web sont relativement éphémères quand on parle de stratégie transmedia. Voilà à peu près ce que je pouvais dire. Je ne sais pas si j'ai tenu le film ou quoi. Très bien. Ben voilà, parfait alors. Merci. Merci. Merci.